Apollo 11 est propulsé dans l'espace pour une odyssée de 400 000 kilomètres jusqu'à la Lune. Pendant leur voyage de huit jours, les astronautes d'Apollo 11 ont pu contempler des vues spectaculaires de la Terre tout en flottant en apesanteur. Et on prétend qu'ils sont allés là où personne n'était jamais allé. Pourtant, se sont-ils vraiment posés sur la Lune ? La plupart d'entre nous le prouvent. Des millions de personnes ont vu à la télévision le module lunaire se poser et entendu prononcer ses paroles inoubliables. C'est un petit step pour l'homme, un grand step pour l'homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, certains prétendent que pour croire aux petits pas de l'homme, il faut faire un grand bond dans la foi. Bill Kaysing était analyste et ingénieur pour Rocketdyne, l'entreprise qui a conçu les fusées Apollo. Beaucoup de problèmes se sont présentés dans les années 60 qui ont conduit les gens à penser que nous n'allions jamais parvenir à la Lune. Il y a 30 ans, Bill Kaysing regardait avec le reste du monde Apollo se poser sur la Lune. Mais ce qu'il a vu à la télévision après son expérience à Rocketdyne l'a laissé sceptique. A l'époque, tout ça m'a paru bidon. Je pense qu'intuitivement, je savais que ce qu'on nous montrait n'était pas vrai. En étudiant les images de plus près, il fut choqué de trouver plusieurs invraisemblances. Kaysing remarqua que malgré la clarté de l'espace, les étoiles faisaient défaut dans le noir ciel lunaire. Il a vu le drapeau américain flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Et il a découvert qu'il n'y avait pas de cratère sous la capsule lunaire, là où le puissant réacteur aurait dû brûler le sol. Ces preuves ont convaincu Kaysing qu'aucun homme n'avait jamais mis le pied sur la Lune. Mais la NASA réfute ces accusations. Il y aura toujours des gens pour croire aux théories les plus souveraines. Et l'idée que je ne sais comment nous aurions pu simuler une expédition lunaire est assez souveraine. Aussi saugrenu que cela puisse paraître, on estime que pas moins de 20% des Américains pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Mais comment croire que l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité est une imposture ? La NASA a-t-elle vraiment pu tromper le monde entier ? Selon un ancien astronaute, c'est tout à fait envisageable. Je ne peux pas être sûr à 100% que les hommes de la mission Apollo aient marché sur la Lune. Brian O'Leary était astronaute à la NASA dans les années 60 et il fut employé comme conseiller scientifique pendant les missions lunaires Apollo. Il est possible que les hommes de la NASA aient monté l'affaire de toutes pièces, juste pour s'assurer d'être officiellement les premiers à aller sur la Lune. Un objectif à ce point important que les Etats-Unis se furent obligés de monter cette supercherie ? Pour trouver la réponse, nous devrons revenir 40 ans en arrière, à une époque où l'Amérique et l'Union soviétique étaient embourbées dans la lutte pour la domination du monde. Les gens pensaient que le pays qui gagnerait la course à l'espace gagnerait la guerre froide. Et gagner cette course, c'était arriver les premiers sur la Lune. C'était une époque d'hystérie nationale. Le 4 octobre 1957, les soviétiques ont terrifié l'Amérique en mettant en orbite Sputnik, le premier satellite de l'histoire. Le New York Times a dû publier un article expliquant aux Américains qu'ils ne transportaient pas de bombes nucléaires pouvant être largués sur une ville depuis cette altitude. La peur de l'apocalypse nucléaire s'est renforcée dans l'opinion publique américaine lorsque les communistes ont pris la tête de la conquête spatiale. Un porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé au Congrès que nous pouvions être menacés d'extinction. Beaucoup craignaient que le but final de l'Union soviétique soit de poser une base de lancement de missiles sur la Lune. Au même moment, le programme spatial américain battait de l'aile. Les chances d'atteindre la Lune et de revenir sur Terre sainte et sauf étaient de l'ordre de 0,0017%. Autrement dit, c'était pratiquement impossible. Ce qui s'est vraiment passé d'après moi, c'est que dans les années 60, on s'est dit, ce qu'on ne peut pas faire, on peut toujours le feindre. Mais si les missions Apollo étaient vraiment simulées, comment a-t-on pu mener à bien une pareille imposture ? D'après Kaysing, le décollage de la fusée Saturne 5 a vraiment eu lieu, mais elle n'a jamais envoyé d'astronautes sur la Lune. Les astronautes sont partis avec Saturne 5. Ensuite, et cela explique leur disparition, ils sont juste restés en orbite autour de la Terre pendant huit jours. Et pendant ce temps-là, on a montré ces images truquées d'astronautes sur la Lune. Mais le huitième jour, la capsule de commande s'est séparée du véhicule et a atterri, comme on a bien sûr pu le voir en images. En 1968, cette théorie a inspiré le film Capricorne 1, dans lequel le gouvernement tente de tromper le monde en simulant une mission sur Mars. Nous ne nous apprenons pas cette planète en nom d'Amérique, nous l'apprenons dans le nom de tous les gens de la Terre. Les images d'Apollo sont d'ailleurs étrangement similaires à celles du film. Le producteur Paul Lazarus suggère que l'intrigue du film relève plus de la réalité que de la fiction. Je pense que la NASA avait les moyens de mener à bien la plus grande imposture de tous les temps. Elle pouvait recréer la scène dans un studio de télévision sans jamais envoyer personne sur la Lune. Je pense que c'était réalisable à l'époque. La technologie le permettait. Dans le film, on a fait ce qu'on a pu avec seulement 4,8 millions de dollars. Mais selon Kaysing, avec ses 40 milliards de dollars de budget, la NASA avait les moyens de monter un canular. Je crois que l'État et la NASA ont simulé l'alunissage tout simplement parce qu'il était techniquement impossible d'y parvenir. Et ils ont dû trouver une solution de rechange pour l'opinion publique. D'après Kaysing, les alunissages étaient en fait filmés en plein désert du Nevada, dans une base militaire secrète connue sous le nom d'Air 51. L'Air 51 est l'un des sites les plus secrets des États-Unis. Si on y pénètre à la recherche d'informations, on peut très bien être descendu sans autre forme de procès. Des photos de l'Air 51 prises par un satellite espion russe révèlent non seulement une série de hangars qui ressemblent à des studios de cinéma, mais aussi des portions de terrain désolés qui ressemblent à la Lune et sont comme par hasard couvertes de cratères. Comparer cette photo d'un cratère lunaire officiellement prise depuis l'orbite de la Lune par Apollo 10 avec cette photo satellite d'un cratère de l'Air 51. Les astronautes eux-mêmes ont remarqué la ressemblance entre les terrains. Est-ce qu'on a vraiment pu faire croire à des milliards de personnes que le désert du Nevada était la Lune ? Kaysing pense que c'est possible et que c'est peut-être la vraie raison pour laquelle l'Air 51 est soumise à une telle quarantaine. C'est une base très secrète et pour cause. Sans l'ombre d'un doute, les décors lunaires sont encore là. Et s'ils y sont, on n'est pas prêt de pouvoir y jeter un coup d'œil. Dans la suite de ce programme, Si le module lunaire s'est posé avec une poussée de 5000 kg, comment se fait-il que l'explosion n'ait pas donné naissance à un cratère ? Cette empreinte de pied a-t-elle bien été faite sur la Lune ? Dix astronautes sont morts dans d'étranges circonstances. Jusqu'où étaient prêts à aller ceux qui ont organisé cette imposture ? On nous a dit que le 20 juillet 1969, le module d'excursion lunaire, le LEM, emmena des astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais ne s'agissait-il pas plutôt d'une maquette déposée par des câbles sur un plateau de cinéma ? Selon Bill Kaysing, cela pourrait expliquer l'absence de bruit de moteur dans les documents officiels de la NASA. Le bruit d'un moteur de fusée atteint les 140 ou 150 décibels. Autrement dit, c'est un bruit énorme. Comment serait-il possible d'entendre des voix d'astronautes dans le tumulte d'un moteur de fusée en marche ? Est-ce une preuve que les images sont truquées ? Qu'elles auraient été tournées en environnement contrôlé ici, sur Terre ? Quelques mois seulement avant cet événement historique, un prototype de LEM faisait un vol d'essai sur la base de l'armée de l'air d'Ellington. Pendant que des caméras de la NASA enregistrent le vol d'essai, Neil Armstrong se débat avec un engin indomptable. Finalement, à 100 mètres d'altitude, il finit par perdre le contrôle de l'appareil, mais réussit malgré tout à s'éjecter au dernier moment. Le module était déjà instable et difficile à piloter dans un environnement terrestre familier. Comment aurait-il pu alors se poser parfaitement sur le terrain inconnu de la Lune ? Le LEM avait un seul moteur principal, et à part ça, il était muni d'un petit réacteur de propulsion et de deux ou trois petits réacteurs de poussée au-dessus. Les astronautes étaient censés contrôler l'altitude pendant la descente. Eh bien, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un avait bougé d'un poil dans la cabine, ça aurait affecté l'équilibre des poids, et elle se serait mise à basculer et à tourner sur elle-même. Les objections présentées par ceux qui pensent que l'alunissage était une imposture sont très élaborées, et elles doivent l'être pour défendre une théorie pareille. Mais il y a une preuve qui reste irréfutable. Sur la surface de la Lune, il y a toujours des empreintes de pas, des empreintes de bottes. Mais l'étonnant de la théorie du complot affirme que même ces empreintes sont douteuses. Avoir à la fois un moteur aussi puissant qui balaye toute la poussière à la surface de la Lune, et des empreintes de pas autour du module lunaire, pour moi, c'est une impossibilité. L'une après l'autre, les photos révèlent que la surface lunaire autour du Leme est couverte de traces de pas. Mais Kaysing dit qu'il y a quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Le fait que l'alunissage n'ait pas créé de cratères est pour moi l'une des preuves les plus concluantes en faveur de l'imposture. En fait, aucun cratère n'est visible lors des six alunissages. Mais Paul Fjeld, spécialiste en Leme, dit pouvoir nous expliquer pourquoi le module lunaire n'a pas créé de cratères en se posant sur la Lune. La force émise par les réacteurs lors de la descente est environ de 700 à 1000 kilos. Ça fait seulement voler de la poussière, ça ne fait rien brûler. Et pourtant, même les illustrations scientifiques de la NASA montrent clairement un cratère sous le module. Et puis il y a encore une chose. S'ils s'étaient vraiment posés sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Cela seul a suffi à me faire penser que ce que je voyais ne pouvait pas être un module qui s'était posé sur la Lune. Le Leme n'était-il qu'un prototype installé sur un décor de cinéma ? L'empreinte qu'Armstrong a laissée en disant « Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité » a très bien pu être faite sur l'Air 51. Kaysing remarque que le départ du Leme est encore plus suspect. Dans les images de la phase d'ascension, on ne voit pas la traînée de fumée qui devrait sortir du réacteur. Que voit-on ? On voit le module décoller tout d'un coup sans la moindre fumée. Comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Est-ce la preuve qu'il s'agissait d'un complot ? Le gouvernement était-il capable d'une mystification d'une telle envergure ? Pour présenter tout cela comme une supercherie, ils doivent nier toutes les preuves et tous les tests scientifiques qui témoignent des alunissages. Ma conviction qu'Apollo était une imposture ne se basait pas sur une preuve en particulier, c'était tout un ensemble. Tout ça était bidon. Et maintenant ? S'il n'y a pas d'air sur la Lune, alors pourquoi le drapeau américain flotte-t-il ? Les photos officielles de la NASA ont-elles été truquées ? Aucune des photos n'est authentique. Des hommes ont-ils pu survivre aux radiations mortelles de l'espace interplanétaire ? Si les alunissages ont vraiment été filmés dans un studio de cinéma, alors où sont les preuves ? D'après David Persid, réalisateur et photographe de renom, la preuve est dans les photos et les films de la NASA elle-même. Nos recherches tentent à montrer que les images d'émissions Apollo ne sont ni authentiques ni justes. Pour nous, les images d'Apollo sont truquées. Elles sont remplies d'invraisemblances et d'anomalies. Selon Percy, l'examen de ces images conduit à penser que l'homme n'est pas du tout allé sur la Lune. La célèbre image d'un homme faisant ses premiers pas sur la Lune. L'une des plus marquantes de notre histoire. Mais pourquoi des images d'une telle importance sont-elles si floues et difficiles à voir ? La NASA impute ses résultats à la technologie des années 60. Si l'on revient en arrière, la vidéo de la mission Apollo 11 est de bien mauvaise qualité selon nos standards actuels. Ce sont des images spectrales qui n'ont pas l'air très réelles. Cela est dû au transmetteur et à la caméra dont on disposait à l'époque pour la mission Apollo 11. Mais Bart Cybrel, journaliste d'investigation, pense que la NASA a volontairement brouillé les images. La NASA a orchestré l'imposture de façon tout à fait unique. Grâce à la télévision, ils étaient en mesure d'obtenir une image qu'ils contrôlaient complètement, en noir et blanc, avec du grain. Et cette image a persuadé tout le monde que l'homme avait marché sur la Lune. Nous n'avions aucune raison d'en douter. C'est triste à dire, mais c'est quelque chose de très facile à faire. Pour l'étonnant de la théorie du complot, ces images floues constituent une preuve supplémentaire. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est six fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. Même chose avec le patrouilleur lunaire. En accéléré, on dirait qu'il se déplace sur Terre. Mais une autre question est particulièrement troublante. S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il ? Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu un petit coup de vent sur l'air 51 pendant le tournage. Ces astronautes seraient-ils vraiment en train de planter un drapeau dans le sol lunaire ? Ou bien, y a-t-il anguille sous roche ? Et que penser des photographies ? Pour certains, les encombrantes combinaisons spatiales auraient rendu extrêmement difficile la manipulation des appareils que les astronautes portaient sur leur poitrine. Jan Lundberg a conçu ces appareils. Une fois sur la surface lunaire, en tenue et avec l'équipement de survie, ils ne pouvaient pas voir les appareils. Ils ne pouvaient pas pencher leur tête assez bas. Ils n'avaient pas de viseur, ils devaient viser en déplaçant leur corps. Si les appareils étaient si difficiles à manipuler, comment des milliers de photos ont-elles pu être prises avec une clarté cristalline et un cadrage précis ? En apparence, ces photos prises sur la Lune sont absolument parfaites. Mais en les examinant de plus près, Kaysing a fini par découvrir certains défauts. Des erreurs malheureuses ont été commises qu'aujourd'hui on commence à découvrir. Principal problème, l'éclairage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Ils n'avaient pas d'éclairage supplémentaire, pas de flash, rien de ce genre. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du Leme. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Normalement, dans la lumière du Soleil, les ombres sont toujours parallèles les unes aux autres. Elles ne se coupent jamais. Les partisans de la thèse du complot disent que ce ne sont pas seulement les ombres qui révèlent l'utilisation de lumières artificielles, mais aussi ce qui a été photographié dans les ombres. Prenons un exemple. Voici un astronaute qui descend dans l'ombre imposante du module lunaire. Et pourtant, son corps entier est toujours visible. Comment se fait-il qu'il ne soit pas drapé d'obscurité ? Voici la même manœuvre lors d'une autre mission Apollo. Ici aussi, l'astronaute est fortement éclairé dans ce qui est de toute évidence une ombre obscure. Et dans cette image-ci, le Soleil est juste derrière l'astronaute, le contour de sa silhouette devrait être imprécis, et pourtant, on reconnaît les moindres détails de son costume. On dirait qu'il est sous un projecteur. Je ne peux pas l'expliquer. Ça m'échappe. Et pour finir, dans cette image où le Soleil est derrière le module lunaire, l'avant du vaisseau est clairement visible. Les mots « United States » sont clairs et nets. Comment ces images à contre-jour peuvent-elles être si précises ? Parce qu'il n'y a plus d'une source de lumière, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sur la Lune. Mais la NASA réfute tous ces arguments. On conteste beaucoup l'authenticité des photos prises par Apollo. Et les objections en sont si nombreuses que ce serait une vraie perte de temps pour répondre à chacune d'entre elles. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi certaines de ces images, prises à des moments différents et en des endroits différents, présentent-elles un arrière-plan identique ? Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Ce qui est tout simplement impossible, puisque le LEM ne s'est jamais déplacé et que sa base est restée sur la Lune. Certains pensent que la même toile de fond a été utilisée pour prendre deux photos tout à fait indépendantes. Les mêmes incohérences apparaissent dans la vidéo. La meilleure preuve, ce sont les anomalies picturales dans les photographies du voyage sur la Lune. Dans l'une des photos d'Apollo 16, on a la même vue de la même colline à deux jours d'intervalle. Cette vidéo a été prise lors de la première des excursions lunaires d'Apollo 16. Et celle-ci, le jour suivant, à un autre endroit. La NASA prétend que le deuxième site était à 4 km. Mais si l'on superpose les deux vidéos, les sites se révèlent identiques. Les partisans de la théorie du complot voient là une preuve que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Pour leurs adversaires, c'est juste une erreur de montage. Les partisans de la thèse du complot soutiennent qu'un examen plus détaillé des photographies révèle des preuves de trucage. Des croix étaient gravées dans les appareils photos. Afin de repérer le haut de chaque image. Mais dans cette photo, le repère est derrière le patrouilleur lunaire. C'est impossible. Ça ne peut être que le résultat d'une manipulation technique. Et sur cette photo d'Apollo 11, le matériel au premier plan recouvre la croix. Ici, c'est le drapeau américain qui couvre l'une des branches. Et l'astronaute couvre l'autre. Questionnée sur ces photos et vidéos douteuses, la NASA n'y embloque les accusations. Il y a toutes sortes d'accusations, les plus sophistiquées aux plus ingénieux. Il y a des arguments qui sont optiquement faux, physiquement faux, scientifiquement faux, historiquement faux. Il y a beaucoup d'âneries là-dedans. Mais quoi qu'en dise la NASA, les partisans de la théorie du complot maintiennent qu'Apollo était une supercherie. Après avoir regardé toutes les photos et tous les films, je suis absolument convaincu que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Je suis prêt à jouer ma vie là-dessus. Et maintenant, la tragédie frappe le projet Apollo. Le projet pouvait être tué dans l'air. Trois astronautes sont morts dans une simulation de vol, mais était-ce un accident ? Il allait sonner la fin de tout le projet. Les astronautes pouvaient-ils survivre à un voyage à travers l'espace interplanétaire ? Avant même d'être à mi-chemin de la Lune, ils auraient reçu une dose de radiation mortelle. S'il y a vraiment eu complot, comment la NASA a-t-elle pu organiser une aussi vaste supercherie sans que quelqu'un ne tire la sonnette d'alarme de l'intérieur ? Virgil Grissom, dit Gus, fut sélectionné pour faire partie des sept premiers astronautes. Père de famille et vétéran de plusieurs vols spatiaux, ce héros national allait sans doute être choisi pour être le premier homme à marcher sur la Lune. Mais Grissom était aussi un adversaire déclaré du programme spatial. Il aurait affirmé « Quelqu'un va être tué. » Malheureusement, les pires craintes de Grissom se sont réalisées. Le 27 janvier 1967, deux ans avant le premier allunissage, Grissom et son équipe embarquèrent dans la capsule Apollo 1 pour une simulation grandeur nature. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. D'abord avec les systèmes de communication. Tout d'un coup, la capsule s'enflamme avec les astronautes enfermés à l'intérieur. L'université de Grissom Ed White et Roger Shafi ont perdu la vie avant même de quitter la rampe de lancement. La famille de Gus Grissom pense que l'incendie d'Apollo 1 n'était pas un accident. Je crois que c'était un sabotage volontaire. Je me demande encore ce qu'on a découvert au cours de l'enquête sur l'accident et ce qu'on en a fait. Si la CIA était impliquée ou le FBI ou d'autres. Mais je sais que c'était volontaire. La famille de Grissom ne sait pas qui est responsable de sa mort ni pourquoi ça s'est passé. Mais ils disent que la NASA est au courant. Vous savez, Gus a donné sa vie pour ce programme et je pense que c'est à la NASA de nous donner une réponse directe sur ce qui s'est vraiment passé. Gus Grissom et les astronautes d'Apollo 1 furent-ils les victimes d'un accident tragique ou les a-t-on volontairement réduits au silence parce qu'ils en savaient trop ? On ne le saura peut-être jamais. La cause de l'incendie reste mystérieuse et la capsule est toujours sous-scellée dans une base militaire. Mais Grissom ne fut pas le seul adversaire du projet Apollo à rencontrer une mort aussi suspecte que prématrice. Thomas Ronald Barron était inspecteur de la sécurité pendant la construction d'Apollo 1. Après l'incendie, Barron a affirmé devant le Congrès que le projet Apollo était tellement mal en point que les États-Unis n'arriveraient jamais sur la Lune. Il soutenait que ses opinions faisaient de lui une cible. Lors de son témoignage, Barron présenta un rapport de 500 pages donnant le détail de ses découvertes. On craignait vraiment que le programme soit étouffé dans l'oeuvre. Exactement une semaine après avoir témoigné, la voiture de Barron fut écrasée par un train. Barron, sa femme et sa belle-fille furent tuées sur le coup. Je crois que Thomas Ronald Barron a été tué parce qu'il savait la vérité sur le projet Apollo. Le rapport Barron a disparu mystérieusement et jusqu'à ce jour, on ne l'a pas retrouvé. Mais le projet Apollo n'a pas cessé ni les morts prématurées. Entre 1964 et 1967, pas moins de 10 astronautes ont perdu la vie dans des accidents étranges. Ce qui représente 15% des astronautes de la NASA. Pour garder un secret bien protégé, on doit éliminer toutes les personnes qui sont capables de le révéler. Le gouvernement aurait-il pu aller si loin et mettre au point une imposture aussi élaborée ? Selon la NASA, c'est impossible. Il y avait probablement 250 000 personnes directement impliquées dans le projet Apollo et environ 500 000 indirectement. 750 000 personnes ne peuvent pas garder un secret. C'est impossible. Mais Barth Seabrell insiste pour dire que la plupart des employés ne savaient rien de la imposture. Si les partisans de la théorie du complot ont raison et que seulement très peu de gens connaissaient toute l'histoire, alors la vérité pourrait rester enterrée pour toujours. Dans la suite de notre programme, les astronautes auraient-ils pu survivre aux radiations mortelles de l'espace ? Leur faire traverser la ceinture de radiation aurait été impossible. Des morts suspectes, des photos truquées et des drapeaux flottant dans le vide spatial, autant de raisons de douter. Mais certains pensent aussi que les astronautes n'auraient jamais survécu au voyage. Ils ne pouvaient pas aller sur la Lune à cause d'un phénomène que peu de gens connaissent appelé ceinture de radiation de Van Halen. À 800 km de la surface terrestre, ces ceintures de radiation épaisse de plusieurs milliers de kilomètres entourent notre planète. Tout être humain traversant la ceinture de Van Halen serait tombé extrêmement malade ou aurait été tué par les radiations très peu de temps après. À part les missions Apollo, aucun vol habité n'a jamais tenté de traverser ces radiations mortelles. Toutes les missions habitées d'histoire, Gemini, Mercurys, Scalab, sont restées en dessous de la ceinture de radiation, à part celles qui sont allées sur la Lune. D'après le physicien Ralph René, pour protéger les astronautes, la capsule aurait eu besoin d'un revêtement de plomb de 2 mètres d'épaisseur. Leur seule protection était une coque externe en aluminium, fine comme du papier, et leur combinaison faite en fibre de verre, d'aluminium et de silicone. En ce qui concerne les radiations, il est très intéressant de noter que les astronautes n'étaient protégés que d'un film d'aluminium très fin, alors que sur Terre, on nous recouvre d'un bouclier de plomb pour une radio des dents. Mais pour certains, même en ayant échappé à la ceinture de Van Halen, les astronautes auraient fini par être tués par des doses plus fortes encore rencontrées plus loin dans l'espace. En effet, des explosions violentes à la surface du Soleil, les orages magnétiques remplissent l'espace d'une radioactivité intense. Un orage magnétique peut multiplier l'intensité des ceintures de radiation par mille. D'après René, la mission Apollo 16 coïncide avec l'un des plus intenses orages jamais observés sur le Soleil. Une immense éruption a fait le tour du Soleil, la plus grande éruption du XXe siècle. Elle ne s'est pas arrêtée pendant trois ou quatre jours, parcourant lentement toute sa surface. Bien que les effets des radiations soient terrifiants, la perte de cheveux, le cancer, les éruptions solaires n'ont fait aucun mal à l'équipage d'Apollo 16. La NASA a rencontré un autre problème. La surface de la Lune est tout à fait hostile à l'homme dans l'obscurité. y compris dans n'importe quelle zone d'ôme créée par un vaisseau. Les températures descendent jusqu'à moins 160. Au Soleil, au contraire, les températures montent jusqu'à plus 120. René affirme aussi que ces tenues spatiales avec un liquide de refroidissement intégré ne pouvaient pas protéger de la chaleur intense et des radiations. Mais la NASA rejette cet argument. La thèse qui prétend que les radiations sur la surface lunaire auraient dû atteindre les astronautes est infondée scientifiquement. C'est aussi une mauvaise compréhension des protections qu'offraient leurs équipements. Les costumes spatiaux qu'ils portaient étaient incroyablement résistants à beaucoup de choses. Si ces costumes sont aussi efficaces que ce que dit la NASA, alors qu'ils prennent un ou deux types qu'ils les mettent sur le site radioactif de Three Miles Island en leur demandant de nettoyer tout ça. Mais ils ne peuvent pas le faire et ils ne le feront pas. Aucun des astronautes d'Apollo n'a jamais été atteint d'une maladie grave à la suite d'un voyage sur la Lune. Parce qu'ils n'ont jamais quitté l'atmosphère terrestre ? C'est la principale raison pour laquelle les Russes n'ont jamais vraiment voulu envoyer des hommes sur la Lune. Était-ce la peur des radiations mortelles qui poussa les Russes à abandonner leur projet de voyage sur la Lune ? D'après l'un de leurs principaux cosmonautes, ce facteur fut déterminant. Bien sûr, nous étions inquiets à l'idée de nous jeter dans l'inconnu de l'espace. Bien sûr, nous avions peur. Nous n'avions aucune idée des effets possibles de ces radiations sur l'être humain. Nous imaginions même qu'elles pouvaient pénétrer le vaisseau spatial lui-même. Les dangers mortels de l'espace sont-ils la preuve que la NASA a simulé l'émission Apollo ? Jusqu'à ce jour, les Russes n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune. Et les Américains ne prévoient pas d'y retourner. Maintenant que vous avez entendu les diverses théories et explications, croyez-vous que les États-Unis aient pu monter une telle imposture ? avec son budget de 40 milliards de dollars, le projet Apollo n'était-il rien de plus que le film le plus cher jamais réalisé ? C'est ma conviction personnelle et j'y crois complètement après les années de recherche que j'ai accomplies là-dessus. La NASA n'a jamais envoyé aucun homme sur la Lune. Pour moi, une personne qui croirait que nous ne sommes pas allés sur la Lune est complètement toqué. Je veux bien qu'on me traite de toqué, de cinglé ou de fêlé. D'accord ? Mais pas sans avoir regardé les preuves car les preuves abondent. C'est mon dernier mot. Les États-Unis sont allés sur la Lune dans les années 60 et 70. Enfin, l'histoire. Y a-t-il un moyen de mettre fin à cette controverse une fois pour toutes ? La seule chose sur laquelle les experts sont d'accord c'est que la réponse se trouve à 400 000 kilomètres. Si la NASA s'est vraiment posée sur la Lune, alors des vestiges des six missions Apollo réussies sont restés sur place. Les structures porteuses des lèmes, les patrouilleurs lunaires abandonnés, même les drapeaux américains doivent reposer sur chaque site d'alunissage. J'aimerais simplement inviter la NASA ainsi que tous ceux qui la soutiennent à se munir du plus puissant des télescopes pour essayer de repérer un module lunaire. Si c'est le cas, je ne dirai plus un mot de tout ça. Mais s'il n'y a pas de module lunaire, je n'aurai plus rien à trouver. Mais il n'existe pas de télescope capable d'examiner la Lune avec une telle précision. Des témoins silencieux provenant des missions Apollo sont-ils toujours sur la Lune ? À moins que la théorie du complot ne soit vraie. Dans deux ans, le Japon enverra une sonde pour prendre des photos rapprochées de la surface de la Lune. Que trouveront-ils ? En attendant,